Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour parcourir en votre fidèle compagnie une partie de l'actualité régionale. Les nouvelles technologies, si elles ont bouleversé notre vie quotidienne à tous, elles ont encore davantage changé la vie des personnes malvoyantes en leur apportant davantage d'autonomie. L'œuvre nationale des aveugles organise régulièrement des salons pour présenter ce matériel adapté. Il s'en tenait un récemment à Namur. Joël Jansens et Jean-Claude Bradenberg l'ont visité pour nous. Le matériel adapté pour personnes malvoyantes est désormais un marché et de nombreuses firmes proposent des aides techniques variées. Le salon, organisé récemment à Namur par l'œuvre nationale des aveugles, permet aux personnes concernées de faire le tour de ce qui existe et de tester le matériel avant de faire son choix. L'année passée, j'ai quand même trouvé le matériel que je cherchais, mais j'essaye toujours de rester au courant de ce qui apparaît de nouveau pour voir ce qui pourrait m'être utile et pouvoir trouver ce qui pourrait répondre aux besoins qui n'ont pas encore trouvé leur solution jusque maintenant. Le salon présentait par exemple des TV-loupes qui agrandissent des documents. Il y avait aussi des synthèses vocales qui lisent des textes. Ce sont plutôt pour les personnes fort malvoyantes. On dispose le texte sous la lentille de l'appareil, on appuie sur un bouton, c'est très simple. L'appareil fait la photo et l'appareil va ensuite nous lire le texte qui est écrit sur le papier. A côté de ce matériel spécifique, les smartphones et les tablettes sont également venus révolutionner la vie quotidienne des malvoyants. C'est vraiment un monde de possibilités qui s'ouvre à eux. Ils peuvent se dépasser plus facilement avec des fonctions GPS et ils peuvent voir le horaire de train avec les fonctions qu'offre la CNCB. C'est vraiment toutes des choses qui facilitent leur déplacement, mais aussi la vie de tous les jours. Il y a par exemple une application qui permet de voir si la pièce est allumée ou éteinte. Pour une personne aveugle, quand elle reçoit des gens, savoir si sa pièce est allumée ou éteinte, c'est vraiment très important. L'œuvre nationale des aveugles veut faciliter l'accès à ces technologies pour les malvoyants. Elle organise donc régulièrement des conférences et formations visant à les convaincre d'utiliser ces nouveaux outils. Surtout que les malvoyants sont très réticents car l'écran tactile, le fait qu'il n'y ait aucun bouton qui soit détectable ou touché, cela fait peur et la prise en main paraît impossible pour une personne déficiente visuelle. Oui justement, on se pose la question, comment repérer où sont les touches sur un écran tactile quand on n'y voit rien ? Justement grâce au retour vocal que propose ce type d'appareil. Et donc c'est pour ça que l'œuvre nationale des aveugles donne des informations et surtout des formations pour apprendre à pouvoir bien utiliser ces appareils. Si l'offre technologique s'accroît, ce n'est malheureusement pas pour autant qu'elle devienne accessible à tous, car tous ces outils sont coûteux. Il y a quand même des aides qui existent pour certaines catégories de personnes. Il faut savoir par exemple que si on devient malvoyant après 65 ans, il n'y a aucun remboursement qui est prévu par la WIP. Avant, oui, suivant le dossier, il y a pas mal de remboursements qui sont prévus, mais après non. C'est quelque chose, on se bat pour ça, même si c'est vrai que ça coûte très cher, mais en même temps énormément de personnes aujourd'hui en Belgique tombent malvoyantes après 65 ans et ont donc besoin de ces aides. Le progrès technologique n'est donc pas tout, il faut que chacun puisse encore y accéder. Merci. Merci. Merci.